bonjour tout le monde ici picket pas fixé pour notre épisode de witcher 3 on était rendu à retourner voir notre ami jasmin c'est une side quest de voir qu'est ce qui se passe avec lui dans son bar et tout c'est ce qu'on va faire après ça on va aller changer de place on va aller l'honneur d'un elf ça vaut moins qu'un être humain oui camomille et fleurs des elfes de simple tisane pour les modestes humains fabrique bien des potions grude prend en note son père vient d'avouer des potions vous êtes malade ouais et vous devez suer comme un port avec cette veste encore un étranger qui débarque ça et quoi c'est ça tout c'est le dernier individu qui a tenté de fourrer son nez dans mes affaires il a fallu un mois pour retrouver tous les morceaux t'as compris chivet c'est quoi le problème un peu de concurrence ça n'a jamais fait de mal à personne non gaspille pas ta salive duc deux genoux brisés ça vaut toutes les paroles du monde et gérald content de te voir qu'est ce passe-t-il oh rien je voulais juste te présenter mes nouveaux poteaux avant qu'ils foutent bloquants vous alliez justement partir pas vrai on se retrouvera à chivet très bientôt qu'est ce qui se passe c'est ce mutant pouilleux qui te fait peur duc m'occupe de lui si tu veux je lui ouvre le bide et je force le nain à bouffer ses tripes qu'est ce que t'en dis la prochaine fois compte allons-y c'est ça attirez vous et ramener plus vos saletroïdes par ici je suis vraiment dans la merde jusqu'au coup gerald pas en casie que ce passe c'est quoi cette histoire tu en affaire avec eux c'est exactement le contraire en fait gérald mon vieux copain tu as un service à me demander c'est ça et bien pour tout dire j'ai emprunté une petite somme d'argent un ami commun en six baies de lames le roi des mendiants pour rembourser ma dette je me suis lancé dans le gwint de mieux en mieux non non pas le jeu les cartes elles-mêmes les plus rares veulent une petite fortune tu sais malheureusement d'autres ont eu la même idée que moi j'ai un acheteur pour ma collection ne me manque plus que trois cartes mais le duc me lâche pas la grappe j'aurais besoin d'un coup de main d'accord je vais t'aider à trouver tes cartes il te manque quoi fringi la vigo il a une grime et yann nathalis je n'arrive pas à mettre la main dessus le duc les cherche lui aussi elles sont introuvables tu es en train de me dire que tu ne sais même pas où trouver ses cartes non j'ai quand même ma petite idée z s'est retiré du circuit il ya pas longtemps il vend des cartes maintenant le problème c'est que ce connard veut pu me parler et depuis que je lui ai soufflé une carte unique de la scoyatelle sous le nez mais toi tu pourrais lui rendre une petite visite z ça me dit quelque chose c'est un gros poisson dans le monde des cartes il tient une boutique près du mur sud et merci je crois que je vais pouvoir payer ma dette cette fois ci pas de problème à plus tard zoltan un jeu dangereux ok enfin ça en premier you proche et 1 2 1 4 4 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 Sous-titrage ST' 501 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 Jésus-Christ Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti. 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 On va aller voir Je sais pas pourquoi, qu'est-ce que c'est ? Les victimes se contorsionnaient de douleur avant de mourir. Misérables elfes, vous méprisez les humains, vous cherchez à vous venger sur nous. Est-ce ma faute ? Si votre civilisation a périclité... Ta gueule empoisonneur. J'aimerais d'abord savoir si cet homme a du fistec sur lui. Il n'a rien sur lui, on a vérifié. On a même fouillé ses bottes. Ce bâtard a dû tout vendre, ce qui ne fait qu'aggraver son cas. Je n'ai pas de pitié pour les marchands de fistec. Et encore moins pour les marchands de fistec contaminés. Faites ce que vous avez à faire. Non ! Ne les laissez pas m'assassiner ! Merci de nous laisser rendre justice, Vatgern. Vaphael. Il nous reste une quête secondaire avec... Cabaret. Ah, faut-il y a ça ? Oh, mutant ! Sous-titrage Société Radio-Canada 啊 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Le problème, c'est que je n'ai pas un souveillant. Tu n'aurais pas un peu de temps à consacrer à un vieil ami entre deux monstres en ma route, par hasard ? C'est parti ! Ce n'est pas elle que tu as abandonné sans prévenir ? Tu es sorti acheter une bouteille de vin et tu n'es jamais revenu, c'est ça ? Ah oui, je me demandais d'où venait cette bouteille. C'est vrai que ça commence à dater. Oui, ça fait un bail. D'ailleurs, c'est pour cette raison que je vais avoir besoin de... de ton charisme naturel. C'est ton meilleur atout, tu sais. Ça, ça veut dire que tu as un plan tordu, non ? Qu'est-ce que tu attends de moi ? Sophronia ne garde sans doute pas un bon souvenir de notre séparation. Mais avec ton aide, je suis sûr qu'elle me pardonnerait et qu'elle accepterait de me prêter cet argent. Et qu'est-ce que je dois faire ? Tout d'abord, il faudrait que tu récupères une épée chez Madame Irina. C'est du toc, un simple accessoire de théâtre. Une fois que tu l'auras, retrouve-moi devant la maison de Sophronia. Imaginons que j'accepte. Qu'est-ce que tu comptes faire pendant ce temps-là ? J'ai encore une affaire à régler. Mais je te promets de tout expliquer quand tu reviendras avec l'épée. D'accord. Gérard, je t'assure que ça va marcher. J'ai un plan petit au nom, tu peux me croire. Ramène-moi l'épée de Madame Irina. On se retrouve ce soir devant chez Sophronia. Le vieux Newman m'a fait agarrer. Allez, allez. Qu'est-ce qu'il mijotte encore ? C'est bavard. Tu viens de quel village ? Les Saules. C'est mon Temeria. Deux jours de l'année. Où ça, crétin ? Allez, lichon d'inspectre. C'est encore plus lourd. Je ne sais pas avoir aussi faim. Ah, contente de vous revoir. Je voudrais emprunter l'un de vos accessoires, une épée, pour être plus précis. Oh, et que voulez-vous faire avec cette épée ? Aucune idée, mais Jaskier prétend que c'est important. Ah, je vois. Je pensais bien que Maître Jaskier était derrière tout ça. J'espère qu'il ne cherche pas à me faire concurrence au moins. Tenez. Merci. Je vais en prendre soin. Au revoir. Épée et mousse. Vous avez vu ces pauvres miséreux qui ont fui ? Bon sang, j'ai la tête. J'ai la tête de toi. Je suis pissé dessus. Je veux un ennemi. Eh, il m'a gagné. J'ai été trippé. 8 piastres, 2 piastres. Ouais. Non. Non, bordel. Je ne sais pas trop rien. Des types dans ton genre ne devraient pas être amenés à nos idades. Ah, te voilà enfin. Bon, écoute, voilà mon plan. Saufronia adore les romans d'amour et d'aventure. Si je la sauve des griffes d'un bandit, je deviendrai un héros à ses yeux. Elle me mangera dans la main. Et surtout, elle ne pourra pas me refuser un prêt. Et tu veux que je joue le rôle du bandit, ça ? Je savais que tu marcherais. Oui, ça pourrait marcher. J'ai déjà écrit ton texte. Tu... Tu as écrit quoi ? Ton texte, pour jouer ton rôle. Tiens, regarde. Aimez ce foulard pour que Saufronia ne t'en reconnaisse pas. Mais... Vite, voilà Saufronia qui arrive. Suis bien le plan et retrouve-moi demain matin au thym héromarin. Althala. Que... Qui êtes-vous ? A l'aide ! Au secours ! Tremblez, blonde jouvencelle. Prosternez-vous devant le prince des voleurs. Pas si vite. Lâche ton épée, misérable. C'est mon premier et mon dernier avertissement. Jaskier ? Oui, c'est bien moi. Le vengeur pourpre, pourfendeur de la canaille. Malédiction. Le... Le vengeur pourpre. Silence, vermine. Je vais te faire regretter le jour de ta naissance. En garde. Je suis touché. Vite, rentrons. Il n'osera pas nous suivre. Par le feu éternel, que voulez-vous ? Laissez-nous tranquilles. Ce le vengeur sera bientôt parti, se faisant sûr. Il ne prendrait pas le risque de tomber entre les mains des gardes. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Taxi, il fait sa garde du temps. Et il continue à le sortir de la canaille. Ah 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 ah. Je n'ai pas dû le taper. Je pense qu'elle a la roi plus d'un mixeur. Oups. Oh oh, virale de rive. Ils veulent toujours plus. Tu cherches un peu. Moi, tout ce qu'il me donne, c'est sa cure à Molly. Ah bah ça, quand on ne sait pas donner, on ne peut pas recevoir. Il doit y avoir un malentendu. Vous êtes en avance. On l'avait dit aujourd'hui, alors on est venu aujourd'hui. Les matériaux sont là et Mégane ne demande qu'à travailler. On attend juste que la petite dame choisisse la décoration pour commencer. Mais Jaskier n'a même pas de quoi vous payer. La situation a évolué. Jaskier est en train de rassembler les fonds nécessaires. Vous voyez, tout roule. Bon alors, vous allez la choisir, votre décoration ? Pourquoi c'est à moi que vous posez cette question ? Eh bah, la petite dame a du mal à se décider. Et Maître Jaskier dit qu'il hésitait entre un style boudoir ou un décor de théâtre. Mais on l'attend encore. Du coup, on se tourne les pouces. En plus, la dame n'avait pas l'air de savoir qu'elle devait choisir. Alors que j'imagine que la rénovation est pour elle. Comment ça, pour moi ? C'est pas pour moi, en tout cas. Bon, vous allez choisir, oui ou merde ? Je ne sais pas ce qui ferait plaisir à Jaskier. Gérald, vous le connaissez depuis longtemps. Dites quelque chose. Vous êtes tous les deux des artistes, et un cabaret, c'est une sorte de théâtre. La décoration devrait refléter ça. Un merveilleux choix. Enfin ! Allez, à ces flémardés, les gars. Au boulot. Eh bien, le cabaret va voir le jour, en fin de compte. Oui. Jaskier en parle depuis qu'il a hérité de cet endroit, mais je ne pensais pas qu'il passerait à l'action. Et si vite, en plus. Jaskier qui s'installe pour devenir gestionnaire de cabaret. Qui l'eût cru ? Contrairement à ce qu'on pense, Jaskier est un homme très rationnel. C'est vrai. Il part du principe que pour bien vivre, il faut savoir se faire plaisir. Inutile de vous moquer. Je ne me moque pas. Je trouve même que c'est un très bon principe. Jaskier aime la vie. C'est une qualité rare. Il sait aussi se montrer responsable, vous savez. Il paie toujours ses employés dans les temps, et il n'a jamais manqué une représentation. J'espère qu'il ne dérogera pas à la règle cette fois. Il n'est toujours pas là. Il devait aller voir Pauline, notre chorégraphe, après avoir récupéré l'argent. Elle était absente aux dernières répétitions. Bonjour. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Avec Jaskier, tout est possible. Je vais tâcher de le retrouver. Tu cherches un peu... ...d'exotisme ? Encore de la pluie. Fous-tu. Votre présence même est un affront au feu. À l'aide. Sauvez-moi. Réveillez-vous. Bon, Jaskier. On n'aurait pas dit qu'il allait prévoir. Bon. Polly, il est pas bien ? Ouvre-nous ! Il y a un problème. Oui. Polly et son crétin de fiancier se disputent. C'est la seule danseuse valable de toute la ville. Et cet imbécile refuse de la laisser travailler pour moi. Bon. Attends, qu'est-ce que tu fais ici ? On devait se retrouver au thym et au romarin. Oui, je t'ai attendu là-bas. Priscilla aussi, d'ailleurs. Elle commençait à s'inquiéter, alors je suis venu aux nouvelles. Priscilla s'inquiétait pour moi. C'est adorable. Moins adorable pour elle que pour toi. Tu devrais rentrer. Tu as entendu comme moi, non ? Polly a besoin de notre aide. Pourquoi les jolies filles s'amouragent-elles toujours de Paris Butor ? Aucune idée. Recule. Je vais défoncer la porte. Attends. Pas la peine de tout casser. Je sais qu'elle cache une clé quelque part. Et comment sais-tu qu'elle cache une clé de chez elle ? Je travaille avec elle depuis un bout de temps. Avant que Polly rencontre Ubio, je... Tu lui rendais visite régulièrement ? Je me cloîtrais ici pendant que Priscilla et Polly répétaient au teint et au romarin. Elles préparaient les spectacles et moi je composais. Alors Polly n'est pas une de tes... Je ne mélange jamais le plaisir et les affaires. Oui, jamais. Sauf avec Priscilla. Qui s'inquiète pendant qu'on perd notre temps ici, si j'ai bien compris. Cherchons la clé, tu veux bien ? D'accord. Cherchons la clé. Tu as trouvé quelque chose ? Non, elle n'est pas ici. Ah, la clé. C'est quoi ce bordel ? Je t'ai guère pis, c'est de chez moi. Calmez-vous et laissez-la tranquille. Quoi ? Mais c'est ma fiancée. Ta fiancée, oui. Pas ta propriété. J'aime, Polly. Je la laisserai pas se trémousser dans un bordel. Oh là, pas si vite. Manifestement, il y a un énorme malentendu. Je peux tout vous expliquer. Les explications, tu peux te les foutre au cul. Dégagez ! Sinon, je vous fends le crâne. Écoutez, laissez mon ami s'expliquer. Sinon, on réglera le problème autrement. D'accord. J'écoute. Ubio, c'est bien ça. Polly m'a beaucoup parlé de vous. Elle m'a dit que vous étiez un érudit à l'esprit très ouvert. T'as dit ça ? Eh bien, c'est vrai, je suis un homme très ouvert. Mais pas au point de laisser ma fiancée agiter ses fesses sous le nez des clients d'un bordel. Sortez de chez moi, tous les deux. Polly, reste ici. Point final. Laissez-le finir. Il n'est pas question de bordel. Vous voyez l'ami, Gérald a tapé dans le mille. Car ce que vous avez à la main, c'est une vieille affiche, rien de plus. Une vieille affiche ? Très vieille. Elle date d'une époque où je n'étais pas propriétaire du thym aéromarin. L'indécence n'a pas sa place dans mon cabaret, croyez-moi. C'est ma réputation qui est en jeu. Qu'est-ce que vous venez faire ici, alors ? Votre fiancée est une artiste exceptionnelle. Et je veux lui offrir un rôle à la mesure de son talent. En tant que chorégraphe de mon établissement, elle toucherait une part des gains de chaque représentation. Vous voulez dire... des couronnes ? Et une gloire certaine. En toute décence, vous avez ma parole. Ouais. Mais vu comme ça... Je savais que tu finirais par accepter. Bon, tout est réglé, alors. Polly, on se retrouve au thym aéromarin. Bon, j'y vais. Passe devant, je te rattrape. Ah, ça s'est pas trop mal passé, finalement. Tu t'es bien débrouillé, Jasquier. Tu as complètement manipulé ce pauvre bougre avec tes histoires dérudées. Lors d'une négociation comme lors d'un combat, la clé est de trouver le point faible de l'adversaire. Et de l'exploiter. Bon, on rentre. Je dois encore passer chez Rotlec. J'ai commandé de nouvelles affiches, mais manifestement, Ubio est tombé sur l'ancienne version. J'espère pour Rotlec qu'il a une bonne explication. Qui est Rotlec ? Tu ne connais pas Henri Rotlec ? Le célèbre portraitiste ? Tu as fait appel à un portraitiste pour dessiner tes affiches. Henri est un vieil ami. Il avait besoin d'argent. De toute façon, il fallait bien de nouvelles affiches pour l'inauguration. Les sièges ne vont pas se remplir tout seuls. Laisse-moi parler à Rotlec et rentre au Thun et Romarin. Sinon, Priscilla va m'arracher la tête. Vraiment ? Tu ferais ça ? Non, c'était pour te faire marcher. Allez, dis-moi où il habite. Sur le port. À bientôt. Est-ce qu'il a besoin d'un raid d'annien ? C'est un camp qui paye et qui cogne pas. Faut aller chercher le gars avec des panc... Euh, les portraits. Qui habite cette... Parfait. Nous, on va arrêter l'épisode ici. Je vous dis merci beaucoup d'avoir été à tout le monde. Pika pika à tous. Et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada